Chers amis, nous voici à notre quatrième rendez-vous de la Maison des Voyageurs et de la Maison de la Culture Juive qui a pour mission de retracer l'immigration, l'installation et l'intégration de la population juive à Anderlecht. Comme vous voyez, nous sommes dans un cadre un petit peu particulier, c'est le cadre de la Maison d'Erasme, Erasmus Heuys à Anderlecht, aux 31 rues Formadoire. Je vous invite à venir voir, c'est fabuleux. Pourquoi ici ? Parce que c'est ici que sont préservées les archives de la communauté juive d'Anderlecht. Alors, nous avons eu la possibilité de voir avec vous la personnalité de la population juive. Nous avons aussi eu l'occasion de voir quelles étaient les habitudes de la population juive, quelles étaient les habitudes sociales et traditionnelles. La semaine passée, nous avons eu la possibilité aussi de nous familiariser avec la cuisine juive et ses délicieuses recettes. Cette semaine-ci, nous allons étudier ensemble ce qu'est le Yiddish. Le Yiddish, c'est la langue vernaculaire de la population juive de l'Est, de la population juive ashkénase, donc de la population juive occidentale. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, comme vous le savez, nous sommes donc dans la cour de la Maison d'Erasme, une maison tout à fait extraordinaire, et Mme Céline Bülteres nous accueille. Mme Céline Bülteres est la responsable des collections. Elle va nous parler en deux mots de la Maison d'Erasme. Donc, Mme Bülteres, la première question que je voudrais vous poser, c'est, c'était vraiment la Maison d'Erasme ? Alors, Erasme n'a jamais eu de maison à lui, donc il a voyagé toute sa vie, et en fait, ici, il est venu pendant six mois pour réécrire une nouvelle version du Nouveau Testament, pour lequel il avait besoin de consulter un ouvrage du chanoine qui habitait dans cette maison. Donc, il est resté ici six mois, le temps de faire son étude, et ensuite, il a continué ses voyages. Ses voyages et ses études, c'était un grand humaniste, effectivement. Et donc, les visiteurs qui voudraient venir à la Maison d'Erasme, ici à Anderlecht, que peuvent-ils découvrir ? Alors, ici, ce sont des collections qui contextualisent l'Erasme, l'humanisme et le XVIe siècle. Donc, on a une collection de mobilier, de tableaux, de dessins, de gravures. Et bien sûr, la principale collection, ce sont des livres anciens, des éditions Principes, écrits par Erasme. Et donc, tout ça peut être vu ici, dans la maison. Nous avons la maison en elle-même, et c'est aussi un joyau, vu qu'elle a été construite en 1515. Elle est merveilleuse, jolie. C'est une maison classée, avec un jardin qui est aussi merveilleux. Et alors, il me semble qu'il y a aussi les collections judaïca de la commune d'Anderlecht. Oui, ce sont des collections sur la communauté juive d'Anderlecht. Une collection très très riche. Nous avons terminé l'inventaire récemment. Et voilà. Et bien, Madame Bultheraise, un grand grand merci. Je m'excuse d'avoir pris de votre temps précieux. Voilà. En tout cas, nous allons faire quelques prises de vue dans le jardin. Et voilà, je pense que ce sera au profit de tous. Un grand grand merci encore. Ben, de rien. Bonne nuit. Le yiddish est apparu en Europe de l'Est et en Europe centrale au Moyen-Âge. Et il nous est arrivé avec les immigrations des Juifs de ces régions-là à partir du 19e siècle. Le yiddish est une langue judéo-allemande très métissée. Elle se compose de 80% d'allemands avec la grammaire allemande, de 15% de mots d'hébreu et de 5% de mots slav. Et selon la région d'où vous venez à l'Est, le yiddish est un peu différent. C'est un petit peu comme le flamand. Si vous venez de la côte belge ou si vous venez d'Aselde, les deux langages ont des accents différents. Et enfin, le yiddish s'écrit avec les lettres hébraïques. Et si vous voulez, vous pouvez l'écrire aussi en lettres latines. Où parle-t-on le yiddish ? Avant la guerre 40-45, à Kureguem, tout le monde parlait le yiddish. Et sur les 15 millions de Juifs que peuplait la Terre, il y avait environ 10 millions de Juifs qui parlaient le yiddish. Aujourd'hui, sur les 15 millions de Juifs qu'il y a encore sur la planète, il n'y a plus que 2 millions de Juifs qui parlent le yiddish. Dont environ 15 000 Juifs en Belgique et surtout en Anvers qui sont capables de parler yiddish. A Bruxelles et à Kureguem avant la guerre, le yiddish était parlé par des Juifs pratiquants et aussi par des Juifs prolétaires. Il y avait de nombreux journaux de livres et de parutions. Par exemple, le journal The Einten, le journal juif yiddish polonais. Il y avait aussi Die Welt, un journal autrichien sioniste créé par Théodore Herzl et aussi Dertog. Après la guerre 40-45, nous trouvons l'Eben und Shalom, donc le cœur et la paix. Aussi Unzer Kampf, Notre combat, Solidarität, la solidarité, vous l'avez compris. Et aussi un journal qui a été lu pendant très 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 longtemps, un journal yiddish français, Unzer Wort, Notre parole. Le yiddish est une langue très imagée, humoristique et sentimentale. Mais avec la sécularisation et l'intégration des jeunes générations, le yiddish est devenu plutôt folklorique. Ce qui nous est resté, c'est la culture yiddish, la culture yiddish qui est véhiculée par l'humour, par les blagues, par la musique, par la danse et aussi par le théâtre. Bonjour Leyser, merci d'être venu, d'être venu parler de votre famille, de votre vécu et du vécu de toute votre famille en vérité. Alors bonjour Luc, ça me fait très plaisir de pouvoir en parler et si ça peut aider d'autres à mieux comprendre ce que c'est qu'une petite famille juive comme moi je l'ai vécue, ça me fait très plaisir. Tout à fait, ce qu'il y a c'est que toutes nos familles véhiculent une histoire tout à fait extraordinaire, souvent des histoires particulières et des histoires liées à l'intégration en Belgique et des histoires liées donc intégration des langues, des cultures et donc liées au yiddish. Et aujourd'hui nous sommes là aussi, surtout pour parler du yiddish. Et donc, voilà, je voulais savoir vos parents, voilà, ils viennent d'où ? Ils sont nés ici ? Ils sont nés ailleurs ? Alors, tout vient de mes grands-parents, spécialement des parents de ma mère. Donc, mon grand-père est né dans un petit village à Minsk Mazowiecki en Pologne. Il n'y a plus de traces parce que tout ça a brûlé pendant la guerre, donc c'est un peu compliqué. Il a voulu aller travailler à Paris. Il a remarqué que ce n'était pas tout à fait ce qu'il croyait à Paris. Il pensait que tous les matins on allait asperger de l'eau de Cologne et du parfum à Paris. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il a senti quand il a débarqué. Donc, en revenant vers la Pologne, il s'est arrêté à Bruxelles et c'est là qu'il a fait venir donc sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille qui est ma mère. C'est bien. Donc, il a fait Pologne, Paris et venir sur Bruxelles. Ça, c'était votre grand-père paternel. Maternel. Maternel. Et les grands-parents paternels ? Alors, eux, ils ont fait à peu près la même chose. Là, j'ai moins de détails sur les grands-parents de mon père que je n'ai pas connus. Donc, par mon père, je sais qu'il était Gantier-Handerlecht avec son papa. C'est ça, Gantier-Handerlecht. Mais, en vérité, ils sont tous venus. Donc, tous vos grands-parents sont venus, se sont installés à Anderlecht. Et donc, ils sont venus avec leur bagage de Pologne. Ils sont tous venus de Pologne. Exactement. Et donc, vos grands-parents sont arrivés dans quelles années ? Donc, nous sommes au milieu des années 20. Les années 20. Ils sont arrivés dans les années 20. Mais donc, ils ne parlaient que yiddish. Entre eux, oui. Ça, c'est certain. Ils ne parlaient que yiddish. Polonais, peut-être, aussi. Alors, mon grand-père, ça c'est le gros problème, a interdit qu'on parle polonais à la maison tellement il en voulait aux polonais. C'est ça, d'avoir été obligé de quitter la polonais. De quitter, voilà. Il avait une haine vraiment de tout ce qu'il avait vécu sur le plan polonais. Et donc, vos grands-parents et vos parents, chacun de leur côté, vivaient dans une famille où on parlait yiddish à la maison. Oui. Et où, à l'extérieur, on faisait ses études en français. En français, en français. Est-ce que vous savez si vos grands-parents ont eu facile à s'adapter à Bruxelles, à Anderlecht ? À un certain moment, donc, quand je suis né, en 46, donc, j'ai passé six mois d'ailleurs à Anderlecht, rue des Birmingham. J'ai des photos même de ça. Rue des Birmingham, tout à fait. Donc, après, on a toujours habité dans le centre-ville, spécialement rue du Lombard, parce que là, ça, c'est resté très longtemps. Et pour l'anecdote, je sais que, donc, ma grand-mère maternelle, pardon, ma grand-mère paternelle, cette fois-ci, que je n'ai pas connue, malheureusement, donc, parlait yiddish, et certainement un tout petit peu polonais avec ceux qu'elle rencontrait, mais elle n'avait aucun problème pour acheter du pain. Alors, on lui avait dit, parce qu'elle ne parlait vraiment pas français, ou difficilement, et alors on lui avait dit, tu vas chez le boulanger, et tu lui dis en polonais, d'où pas. Or, en polonais, d'où pas, ça veut dire cul, le cul. Ah oui, d'accord. Elle était très gênée, elle rougissait chaque fois quand elle allait chez le boulanger, et qu'elle disait, monsieur, d'où pas. Voilà, et ça avait tout seul. Évidemment, le boulanger comprenait du pain. Voilà, tout à fait, et elle, elle disait une insanité, le TGD. Elle savait très bien ce que ça voulait dire en polonais, évidemment, mais ça ressemblait. Et donc, tous vos grands-parents parlaient yiddish, donc ils ont dû faire un effort surhumain pour apprendre le français, puisque déjà, il y avait des difficultés pour aller acheter du pain, déjà. Alors, pour ma grand-mère, ça c'est certain. Pour mon grand-père, ça s'est passé, maternel, ça s'est passé plus facilement, puisqu'il était horloger et bijoutier. Donc, tout le monde l'appelait monsieur Ratin, c'est un nom parfaitement français d'origine, donc on ne pourrait pas savoir qu'il était polonais d'origine. Et donc, pour son travail, donc horloger et bijoutier, donc surtout horloger, donc monsieur Schulem Ratin, il se faisait appeler monsieur Charles, ça faisait un peu plus, allez, occidental. Et donc, il a appris le français, il parlait français, bon, il avait un accent, obligatoirement, il pouvait difficilement écrire, il lisait bien, ça allait, mais c'était, disons, une particularité. Et alors, spécialement me concernant, puisque je me rappelle évidemment tout ce que j'ai vécu avec mes parents, et mes grands-parents, quand je suis né, me concernant, c'est simplement que mes parents et mes grands-parents parlaient de quelque chose, et puis tout d'un coup, ils se rendaient compte que moi, j'écoutais, et je n'avais pas à savoir de quoi ils parlaient. Donc, tout d'un coup, ils parlaient yiddish, en pensant que là, je ne pouvais pas comprendre. Eh bien, j'ai remarqué qu'un enfant, et je ne suis pas le seul dans mon cas, que, quand on parle yiddish devant un enfant, ou n'importe quelle autre langue, j'ai le cas avec une copine avec qui on parlait polonais, eh bien, c'est comme ça qu'on apprend le yiddish, c'est comme ça qu'on apprend le polonais. Parce que l'enfant capte que, bon, puisque nous sommes dans ce sujet-là, bon, il doit dire ceci ou cela, et on capte les mots. Je vais dire, je ne sais toujours pas comment j'ai fait, mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris à comprendre quand j'entends parler yiddish. Maintenant, j'essaye de parler un peu plus moi-même, et c'est comme ça que j'ai osé, dans mes voyages, puisque je suis guide touristique au départ, parler allemand en Allemagne, et certainement allemand en Autriche. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, ben voilà, votre grand-père maternel, avec son nom francoff, qui avait l'air d'un nom français, enfin, qui était un nom français, a eu beaucoup plus de facilité. Mais ça a quand même dû être un gros effort. Et donc, parler yiddish à la maison, c'est plutôt le rapport à l'intimité. Oui. Voilà. Et puis, parler français, c'est le rapport à l'extérieur. Donc, le rapport à l'intégration. Tout à fait. Alors, c'est amusant, comme les choses ont l'air de tourner. Donc, à la maison, on parle yiddish, et c'est le véhicule. Et puis, le yiddish devient une langue, de cette intimité, le yiddish devient une langue secrète, puisque, ah, il ne faut pas que les petits entendent. Alors, on continue à parler en yiddish. Ah, zut, ils comprennent. Ça, ils ne se sont pas rendus compte, je crois. C'est ça. Alors, vos grands-parents parlaient yiddish, vos parents aussi. Et puis, ils vous ont donné un nom yiddish, Lyser. Ah oui, alors. C'est donc, c'est Eliezer en chose, en hébreu. Eliezer étant le fidèle serviteur de Abraham. C'est ça. Et donc, Lyser, c'est un nom illustre, si on peut dire. Donc, c'est le prénom du père de mon père. D'accord. J'ai reçu, c'est un hasard complet, donc sa carte d'identité. C'était revenu par, je ne sais pas, à partir de ma ligne, je crois. Donc, ils sont passés par ma ligne. Et eux, ils avaient la carte d'identité. Bon, ils l'ont envoyé. Ils ont fait la connexion. Donc, Lyser, c'est L-E-J-Z-O-R. C'est une autre façon de... Effectivement, les orthographes en passant de l'Est à la Belgique. Ça, ça change un petit peu. Comment dirais-je ? Vos parents sont aussi de culture yiddish. Ils parlaient yiddish ensemble ou ils parlaient français ensemble ? Je me rappelle plus qu'ils parlaient plus français. Plus français. Et puis, quand ils voulaient dire quelque chose en stumelings, pour parler du vrai yiddish. Oui, oui, c'est ça. Alors, ils switchaient sur le yiddish. Oui, oui, c'était bien ça. Et je ne me suis même pas rendu compte que j'apprenais le yiddish comme ça. Et vous avez appris le yiddish aussi avec vos grands-parents. Quand ils faisaient une aparté. Par exemple, oui, ça aussi. Maintenant, mon père, étant donné qu'il était... a toujours aimé les langues, un peu comme moi, mais pas aussi fort que lui. Et donc, il parlait quatre langues tout à fait normalement. Donc, le français, le néerlandais, ça, ça me dit de l'école. Puis, c'est normal pour un bruxellois. Quand tu vas à l'école à Bruxelles. L'anglais, puisque c'est la langue internationale déjà dans ces années-là. Et l'allemand, puisque c'était plus facile, évidemment, à partir du yiddish. Doué en langue. Donc, quatre langues. Comme un bruxellois moderne. Il n'est pas bilingue, il est trilingue. Normalement. Normalement, c'était... Et puis, pour son boulot en tant que représentant de commerce. Il avait besoin de ça. Et puis, on connaît... Et donc, dites-moi, Lyser, vous vous êtes épanoui à Bruxelles. Comment dirais-je ? Vous saviez qu'il y avait encore un quartier juif à Anderlecht. Oui. Et j'imagine que vous aviez des connaissances qui étaient à Anderlecht. Vous veniez ici régulièrement aussi. Et donc, quand vous vous épanouissiez en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, j'imagine que vous avez été dans les mouvements de jeunesse aussi. Et donc, on parlait de Yiddish ? Alors, je n'ai pas été vraiment dans un mouvement de jeunesse officiellement. Donc, j'ai été OVNE AKIBA. Ça, c'était un petit peu trop conventionnel, disons. Voilà, on va dire, très conventionnel. Bon, j'apprécie un petit peu au début. Mais ce que je veux dire, surtout, est-ce qu'entre vous, tous les jeunes, est-ce qu'on parlait Yiddish ? Certainement pas. On ne parlait déjà plus Yiddish. Je crois que, allez, on avait quelques bonnes petites réactions, hein, parfois. Bon, je crois que dans n'importe quelle langue, la première chose qu'on aime bien apprendre, c'est les insultes. C'est ça, voilà. Les saloperies, bon, ça. On disait des petites insultes, des invectives en Yiddish. Oui, oui, des bustes à schmock, enfin bon, des bustes comme ça. Ou alors, des petites, effectivement, des petites phrases ou des maximes ou des choses comme ça. Ça, ça sortait un petit peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que, alors vous, la troisième génération, en vérité, puisque la première génération de l'immigration, ce sont vos grands-parents. C'était les années 20, jusqu'aux années 40. Vos parents, c'est la deuxième génération. Eux, ils parlaient déjà bien français puisqu'ils ont fait leur scolarité ici. Et ils étaient même très plurilingues, occidentaux. C'est ça. Et vous, la troisième génération, il vous reste du Yiddish, je dirais, le folklore. Alors, j'ai, comment dire, je me suis, quand j'ai su que j'allais participer à cette émission, je me suis rappelé, tout petit, peut-être 4-5 ans, mais c'était vraiment très fort dans ma mémoire. Et on passait des disques, des vinyles, comme on dit aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre chose. J'ai même connu un gramophone, et puis on a eu un tour de disque, avec la radio, et je me rappelle très bien, il y avait un disque, vous avez fait des disques en Yiddish, et spécialement à Yiddish et ma mère. À Yiddish et ma mère. Et là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à 4-5 ans, bon, là, je connaissais. Ça fait chaud au cœur. Mais voilà, et je ne sais pas pourquoi, mais ma mère me racontait que j'entendais cette chanson, et je commençais à pleurer. Parce que je captais, je suppose, la sensibilité, l'émotion. Oui, l'émotion que cette dame, c'était une trop bonne chanteuse, et cette dame faisait passer une émotion extraordinaire. En plus, le sujet, évidemment, est spécialement fort. Et donc, ce qu'on peut dire, alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui du Yiddish, c'est le côté, la sensibilité, l'émotion, et le folklore. Et comment dirais-je, et l'humour. Alors là, il ne faut pas me lancer sur ce sujet-là, parce qu'évidemment... On a déjà vu avec Dupa... Oui, par exemple, rien que ça, ça vaut la peine. Ça, c'est une anecdote personnelle et vraiment familiale, que je ne l'attendais pas, mais c'est l'émotion. Et vous aviez aussi des disques de Tzigan et de Schumacher. Alors, oui, j'en ai entendu. Voilà. Le problème, et il y en a un qui m'est resté, c'est Einstein v'Einstein. Einstein v'Einstein. Parce que ça, vraiment, c'est très bien, parce que c'est... Allez, ce mixte, de se moquer, finalement, de quelque chose qui était tellement connu, qui est Albert Einstein, donc un prix Nobel, quand même. Bon, et que l'autre ne comprend absolument pas de quoi il parle, enfin, ça vient beaucoup. Et donc, voilà, on a dit donc, ce qui nous reste du didiche aujourd'hui... Donc, nous sommes bruxellois, nous sommes bruxellois, certains sont andorlectois. D'ailleurs, je vous interview ici, nous sommes à Andorlect, en Amurocini, voilà, près de la maison communale. Ce qui nous reste, c'est la sensibilité, l'émotion, le folklore, l'humour... Voilà, donc, à travers la chanson, à travers les blagues... Donc, à quoi ressemble le didiche ? Ah, oui ! Vous pourriez le yédith ? Oui, 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 ils ont le voyagé. Ils ont le voyagé. Ils ont le voyagé, ils ont le voyagé, ils ont le voyagé. Non, non, mais ça fait tellement plaisir, et c'est à cette table que je me suis rendu compte que mon cas est un cas tout à fait normal, classique. Et donc, si je peux me permettre, parce que nous avons dit quelques phrases en yiddish, ce que nous avons dit, c'est, nous pouvons avoir une petite conversation en yiddish, et puis vous m'avez dit, oui, vous parlez un petit peu, vous comprenez un petit peu, et puis je vous ai dit, moi je comprends encore un petit peu moins, et je parle encore un petit peu moins. C'est ça, ça c'est le problème de notre génération. Et malgré tout, dans cette petite phrase, il y a de l'humour qui transparaît. Obligatoirement, si on parle d'humour, qui est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, donc j'estime qu'il y a trois vrais humours. Qu'est-ce que c'est que l'humour ? C'est de l'autodérision, ça c'est le véritable humour, ce n'est pas de l'esprit français qui a tendance à se moquer des autres. Non, l'autodérision. C'est de l'autodérision, or il y a trois vrais humours dans l'autodérision, c'est l'humour anglais, avec un sens du nonsense tout à fait incroyable, pour des anglais qui sont quand même assez forts, carrés quand même, chez eux. Il y a l'humour bruxellois, la fameuse « zwanz », pour laquelle j'échiffrerai beaucoup de connexions. Et il y a vraiment l'humour juif, et il y a l'humour yiddish aussi. Mais je trouve ça formidable que vous évoquez justement la zwanz, et donc l'humour juif, l'humour yiddish, parce que ça fait de vous, ça fait de moi, ça fait de nous, en fait, des purs zinques, des enfants du terroir. Oui, c'est ça. En tout cas, Leiser, un grand, grand, grand merci. C'était vraiment très agréable. De toute façon, c'est toujours formidable de vous retrouver. Comment dirais-je ? J'espère à tous qu'un jour, vous serez leur guide dans une des visites touristiques sur Bruxelles. Ou pour une conférence sur l'humour. J'ai déjà donné, grâce à vous. Merci, merci. En tout cas, un grand, grand merci. Et voilà, et nous nous retrouverons très, très vite, probablement. Bonjour Céline. Bonjour Luc. Merci. Un grand merci de nous avoir accueillis pour justement parler ensemble du hiddish, de ces années où la population juive vivait à Kureguem, à Anderlecht, et s'épanouissait tant bien que mal jusqu'à la guerre et après. Alors, la première question qui me brûle directement, c'est, ben voilà, vous avez habité à Kureguem avec vos parents. C'était de quelle année, dans quelles années ? On a emménagé rue Brunier en 1958, juste avant l'exposition. Et on est resté là jusqu'en 1967. Et jusqu'en 1967, c'est bien ça. Et puis après, vous avez continué votre activité commerciale. Il y a eu plusieurs phases. Quand ils ont emménagé rue Brunier, c'était une maison. Et c'était un tailleur pour homme qui habitait là. Il avait un petit atelier dans le fond du magasin. Et après, il a transformé ça. Il a recouvert la cour et c'est devenu un atelier de maroquinerie. C'est bien ça. Et donc, comme vos parents étaient là avec vous, effectivement, je me doute que vos parents étaient arrivés bien avant en Belgique. C'était dans quelles années ? Donc, mon père est venu vers 1929 et ma mère, dans les années 30, 34, 35. Au début des années 30, d'accord. Donc, il me semble que votre père est arrivé seul ici à Bruxelles. Oui, il est arrivé seul parce que normalement, il devait voyager avec sa mère et sa soeur en Angleterre. Mais comme il avait son passeport, ma grand-mère ne pouvait pas inscrire mon père sur son passeport vu l'âge. C'est ça. Et donc, lui, il avait son passeport et il a été stoppé en Belgique. Et lui, il a eu, si on veut dire, la chance d'avoir un passeport qui pouvait l'emmener en Belgique. C'est ça. Et ma grand-mère, justement, s'est arrêtée en Anvers avec ma tante, où elle a retrouvé aussi un frère qui est en Anvers, parce qu'ils attendaient un bateau pour partir en Angleterre. Ah, en Angleterre, pas aux États-Unis ? Non, c'était l'Angleterre. L'Angleterre parce que la soeur de ma grand-mère avait déjà immigré en Angleterre. D'accord. Il y avait déjà une partie de la famille de ma grand-mère qui avait déjà immigré et avait demandé à ma grand-mère de les rejoindre. D'accord. Et alors, et votre maman, votre maman est arrivée avec ses parents à Bruxelles ? Non, mes parents étaient tous les deux du même... De la même famille ? Non, de la même ville. D'accord. De Radom en Pologne. De Radom en Pologne, oui. Et pour une raison spécifique, mon père a été délégué par la famille de retourner à Radom pour régler un problème d'héritage. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré ma mère. Ah, c'est magnifique. Et alors, il l'a invité à venir en Bruxelles ? Trois semaines après qu'il était là, il a demandé ma mère en mariage. En mariage, c'est merveilleux. Et donc, s'il venait de Pologne, ça veut dire qu'il parlait polonais, mais il parlait yiddish aussi ? Il parlait en yiddish. Principalement yiddish. Et quand ils sont venus en Belgique, c'était toujours en yiddish. Et bien, mon frère, qui est né avant la guerre, en 1938, en fait, sa langue maternelle, c'était le yiddish. Le yiddish, c'est ça. Et donc, ils sont arrivés à Bruxelles, mais ils ont eu quand même certaines difficultés, puisqu'ils parlaient yiddish. Comment ils ont fait pour apprendre le français ? Je crois qu'ils ont appris sur le tas. Sur le tas. Mon père, il y a une chose que je... Bon, je ne sais pas comment il faisait avant la guerre, mais il se parlait tout le temps. Mais après la guerre, je sais quand... Moi, je suis née après la guerre. Mon père achetait son journal le soir, tous les jours. Et il disait le journal en français. Il ne lisait pas de journal yiddish ? Il y avait le Unzerwort. Unzerwort, je savais, c'est le mot que j'avais oublié. Qui était publié en France. En France, oui. Et chaque année, les délégués de Unzerwort faisaient le tour des familles juives pour vendre leur abonnement. D'accord. Et mon père s'est abonné au Unzerwort. Et chaque semaine, il y avait le Unzerwort qui arrivait. Il lisait le soir et il lisait aussi le journal yiddish Unzerwort. Et ma mère, elle lisait si nerveux. Ah ben voilà. Et donc... Et c'est comme ça que, à mon avis, ils ont commencé à s'habituer au français. Et puis, quand ils ont ouvert leur affaire, bon, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, ils étaient associés. Et puis après, mon père s'est mis à son compte. Et ils ont habité à Saint-Gilles. Deux d'Ixelles. Ils sont passés d'Ixelles à Saint-Gilles. De Saint-Gilles à Anderlecht. Et donc, si je comprends bien, donc à la maison, ils vivaient en yiddish. Dans leur relation sociale, ils vivaient en yiddish. Tout à fait. Et à l'atelier au 81 rue Baha, c'était un atelier de maroguinerie. Mais ils parlaient yiddish aussi entre... Il y avait beaucoup de... Oui, et... Il y avait beaucoup d'ouvriers juifs, effectivement. Oui, il y avait beaucoup d'ouvriers juifs. Exactement. Mais c'était pas... Je ne sais pas dire exactement combien il y avait de personnes. Non, 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 effectivement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait vraiment toute une vie sociale qu'ils avaient amenée de Pologne et d'autres pays, évidemment, d'autres pays de l'Est. Et tous ces gens se sont retrouvés là-bas. Et tous ces gens ont continué à vivre, entre guillemets, comme si de rien n'était. Et à continuer à vivre leur culture, leur langue. Et sans avoir trop besoin de sortir. Mais ils ont quand même fait l'effort d'apprendre le français. Mais c'était plus pour l'extérieur. Oui. Donc... Est-ce qu'on peut dire que le yiddish, c'était la langue véhiculaire pour l'intimité, pour à la maison ? Et le français était la langue pour l'extérieur, pour l'intégration ? À mon avis, oui. C'était un petit peu ça. Oui. Donc... Il fallait aller chez l'épicier ou chez le boucher. Ils ne commandaient pas en yiddish. Voilà, effectivement. Là, ils commandaient en français. Et puis quand on allait acheter des... Des halotes ou des plaît-de-sélé. Là, c'était en yiddish. Là, c'était en yiddish. Les plaît-de-sélé, ce sont des petits pains aux oignons. C'est une recette... Oui, et il y avait les bagels, il y avait le keiski, il y avait le strudel. Voilà. Ça, effectivement. Ça, ce sont toutes sortes de pâtisseries juives. Mais ça, on les achetait en yiddish. On les achetait en yiddish. Voilà, effectivement. Et donc... Mais voilà, arrivons à cette nouvelle vie. Donc, ils sont plongés dans la vie de Bruxelles. De Bruxelles après la guerre. Tout est à reconstruire. Et là, effectivement, tout se passe en français à l'extérieur. Vous arrivez, vous allez à l'école. Alors, comment ça se passe ? À la maison, on parlait en yiddish ? Alors, mes parents parlaient yiddish entre eux. D'accord. Et pas avec les enfants ? Non. Mes parents me parlaient en français. D'accord. Et mon frère qui, sa main, le maternel était le yiddish, puisqu'il est né avant la guerre. Ah oui ? Et mes parents ne parlaient pas encore le français. Mais après, quand il a été caché, il était envoyé à l'école du petit village. Donc là, il a appris le français. Donc, mes parents lui ont aussi parlé en français. Et donc, là, le français, c'était avec les enfants. Là, on était une famille bilingue, je dois dire. Voilà, bilingue, mais plutôt yiddish-français. Mes parents parlaient yiddish entre eux pour que je ne comprenne pas. Ah ah ! Et comme ça, vous avez appris à parler yiddish. Et comme ça, j'ai appris à parler yiddish. Et j'avais encore ma grand-mère qui vivait en Angleterre. Hum hum. Voilà. Et c'est grâce à ma grand-mère que mon yiddish est sorti. Parce que le yiddish, il était dans ma tête. C'est ça. Mais comme vous deviez parler français, voilà, pour l'intégration, en vérité. Bien... Mes parents aussi, par habitude, mes parents m'ont toujours à parler en français. Bon, et je parlais en français avec mon frère quand il a été à l'école primaire et puis à l'apnée. Donc, tout était en français, toutes les communications avec les... Et alors, par après, avec vos amis, c'était aussi en français. Oui. Il n'y avait pas quelques petits mots de yiddish qui apparaissaient de temps en temps dans les conversations ? C'était un mot qui revenait... Quelque chose qui s'exprime mieux en yiddish. Il y avait toujours le petit mot... Deux mains gauches. Ou bien... À cause de Gaïtzrik. Oui. Une chèvre se retourne. Ça, ma mère, elle disait toujours... Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà. Voilà, effectivement. Il y a des phrases comme ça qui sont restées. Et alors, quand mon père regardait la finition des sacs... Enfin, parce qu'ils avaient... Ils ont monté un atelier de maroquinerie. Et bon, il parlait français avec les ouvriers parce qu'il y avait deux, trois juifs dans l'atelier. Mais le restant, c'était tout des... Il y avait toutes les nationalités, effectivement. Et la langue qu'on parlait, c'était le français à l'atelier. Mais souvent, mon père, quand il regardait si les coutures étaient bonnes ou quoi, il disait... Bon, c'est shtark. C'est bon. C'est fort, c'est bon. Donc, il y avait des mots qui revenaient souvent en yiddish. Mais quand ma mère voulait dire quelque chose à mon père qu'elle ne voulait pas que les ouvriers comprennent, elle lui parlait en yiddish aussi. Tout à fait. Et quand votre père vérifiait la marchandise, voir si les coutures étaient bien faites, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Ah, c'est shtark, ça va. » Ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bien, c'est fort, ça tient. Et en fait, le... Comment dirais-je, ça c'était à l'atelier, mais avec les clients, il y avait des iiddish aussi ? Alors ça, c'est surtout quand on habitait rue de Russie à Saint-Gilles. Donc, on a emménagé rue Brunier. Après, il a agrandi l'atelier, il a acheté la maison à côté. Il a agrandi, et donc il n'y avait plus de place pour habiter, il fallait habiter rue de Russie. Non, non, on est partis vivre à Hucle. Oui. Non, c'est sur la forêt, ici, de l'autre côté du parc, à Venu-les-Punes. Et donc, il avait toujours son... Où on habitait, notre logement est devenu l'atelier. Oui. Donc, mais ma mère... Mais quand ils ont emménagé rue Brunier, c'était... Enfin, en étant en rue de Russie, il était presque privé. C'était des clients qui venaient chercher de la marchandise. C'était des représentants, comme François. Mon oncle. Il y avait François, il y avait Levinson, il y avait... Je dois dire que le Trois-Quarts, c'était des Juifs. Ah, ils parlaient aussi en yiddish entre eux ? Ils parlaient yiddish entre eux. Et quand ils prenaient la collection, ils faisaient le tour des clients, et puis ils revenaient, ils disaient, voilà, je veux autant de ce numéro-là. Tout à fait. Et quand ils ont emménagé rue Brunier, c'était avec porte ouverte, donc magasin ouvert sur la rue. Open front, oui, ouvert. Donc, et les premiers clients qui ont poussé la porte, c'était des Flamands. Et quand les Flamands sont arrivés, mon père n'osait pas leur parler. Enfin, il ne connaissait pas le Flamand. Les Néerlandais, oui, oui. Alors, il disait à ma mère, Gaïra, rentre. Voilà. Elle venait de l'atelier, elle disait, Gaïra, c'est un litvac. C'est ça, oui, ouais. Gaïra, et ma mère, avec son yiddish, elle se débrouillait en Flamand. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance entre le yiddish et le Flamand. C'est la même origine. Voilà. Enfin, c'est aussi Germano. Est-ce qu'on peut dire un peu comme l'espagnol et le portugais, ou comme... Je ne suis pas assez forte pour ça. Comme le français, l'italien, quelque chose comme ça. Mais elle arrivait quand le client lui parlait en flamand, elle comprenait ce qu'il voulait dire. Et ma mère répondait en yiddish. Mais pas en flamand, c'était du yiddish. C'était du yiddish. Mais écoutez, c'est comme lorsque moi je vais en Allemagne, je parle une sorte de mélange d'allemand et de yiddish. Je ne sais pas ce que je dis, en fait. Mais quand ils allaient à Leipzig, leur accent se ressemblait au yiddish. Et souvent, ils leur parlaient en yiddish. Et ils comprenaient. Et ça fonctionnait. Mais voilà. Ils disaient comme ça, de quelle région vous êtes ? Parce que ce qui était aussi très, parfois un peu embêtant, c'est qu'on avait des clients luxembourgeois. Les luxembourgeois, en général, parlent français et luxembourgeois. Oui. Et quand ils ne veulent pas que nous, on comprenne... Ah, ils parlent luxembourgeois. Alors, ils parlaient luxembourgeois. Et vous comprenez ? Et on comprenait tout. Et c'était difficile de leur dire si on devait leur dire qu'on a compris ou pas. Ah, c'est compliqué. Oui, oui. C'est un dilemme. C'est un dilemme, tout à fait. Et dites-moi, Céline, quand est-ce que toute cette ambiance a disparu ? Est-ce que vous savez dire à peu près à quelle époque il y a eu de moins en moins de yiddish ? Voilà. Tant qu'il y avait la génération de mes parents, il y avait quand même cette atmosphère de yiddish. Et je crois que c'était dans les autres groupes aussi, mais dans le groupe des maroquiniers, même qu'on était concurrents, on était amis aussi. Mes parents, le week-end, ils allaient l'un chez l'autre jouer aux cartes. Et c'était les voisins, c'était un groupe d'amis. Et ils se parlaient aussi en yiddish. Et ils se parlaient en yiddish. Sauf, de temps en temps, il y avait une personne qui était d'origine, par exemple, de Liège. Ses parents ne parlaient plus beaucoup le yiddish. Et donc, quand toute cette génération des immigrants, en fait, des immigrants est partie, l'influence du yiddish a diminué, la présence du yiddish a diminué. Oui, donc on ne parlait plus yiddish, par exemple, quand François venait, on ne lui parlait pas en yiddish, on lui parlait en français. On parlait à toute... Donc, de temps en temps, on avait un client envers soi qui arrivait, on lui parlait en yiddish. Oui, tout à fait. Mais sinon, la langue yiddish a disparu petit à petit. Mais, il y avait quand même... Il est quand même resté quelque chose. Il est resté, bon... Il est resté quoi, le folklore ? Les traditions, peut-être ? Les traditions ? Parce qu'il y a une chose qui était sûre, mes parents n'étaient pas religieux. Ils étaient religieux quand ils étaient en Pologne. Ma mère venait d'une famille très religieuse. Alors, il faut peut-être dire plutôt pratiquant. Pratiquant. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'était un souffertorat, le père de mon père. Quelqu'un qui écrivait la Torah, oui. Et donc, ma grand-mère est restée très religieuse. D'accord. Très pratiquante. Pratiquante, dans les gestes de tous les jours. C'était kachère, c'était... Toutes les fêtes juives étaient respectées. Le Shabbat, c'était respecté. Nous, après la guerre, mon père n'a plus voulu en entendre parler. Enfin, abandonner. Mais, une chose, au moment des fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour. La nouvelle année, le grand pardon. Oui. Et il allait à la synagogue, qui était rue de la clinique. Rue de la clinique, oui. La synagogue que nos auditeurs ont vue dans les reportages précédents. Oui, rue de la clinique, c'était... Et on retrouvait tous nos copains. Enfin, mes parents retrouvaient leurs copains de la maroquinerie, qui était rue de la clinique. Effectivement, il y a toujours vos noms qui sont tous écrits sur les pupitres. Et donc, ça a diminué. Ça a diminué parce que les gens, petit à petit, ont quitté la rue, je dirais, la rue Brunier. Ils ont quitté le quartier. Ils ont quitté la rue Brunier. Parce que le magasin ou l'affaire était toujours rue Brunier. Mais beaucoup de gens sont partis vivre en dehors. Vers forêts. Comme nous, vers forêts. Beaucoup de gens, rue Brunier. Il y avait une fourniture aux maroquineries, Silverberg. Qui, lui, était pratiquant. Et lui, il a aussi emménagé à forêts. Je donne un exemple parce que plusieurs... Et à l'époque, il y a beaucoup de gens aussi qui ont acheté un appartement. Ce qu'on appelle le bloc Tintin. Ah oui, je vois. Rue Vanneprague. Non. Non. C'est avenue... Henri Paul, Henri Spack. Paul, Henri Spack. Oui, Paul, Henri Spack. Et là, il y a pas mal de Juifs qui, avec l'argent, qu'ils ont reçu des Allemands. Oui, qui ont été là-bas, absolument. Et qui ont eu les moyens de s'acheter un appartement. Et puis, il y a d'autres qui sont partis vivre à Anderlecht. Pas loin du parc d'Anderlecht. Tout à fait. Donc, disons, les gens se sont... Un peu éparpillés. Éparpillés, oui. Donc, surtout... Il y a eu vers Anderlecht, vers Hucle, vers Forêt. Donc... Mais le groupe d'amis est resté ami jusqu'au moment où l'un après l'autre... Ils sont partis, effectivement. Ils sont disparus. Et donc, qu'est-ce qui nous reste de tout ça ? Ce qui nous reste de tout ça, c'est la culture en général, on peut dire ? Oui, non, ce que je voulais dire, une chose, c'est que, malgré que mon père n'était plus caché, n'était plus religieux, n'était plus ça, mais le magasin, il fermait Rosh Hashanah et Yom Kippour. Oui. Et il mettait les ouvriers au chômage technique, au chômage temporaire. Donc, par rapport à ça, et dans le quartier, on pouvait se promener et voir que les autres magasins étaient fermés, Yom Kippour et... Effectivement, c'est ce que nous faisions tous. C'était une bonne habitude, je trouve. Oui, donc, ça, c'était encore ce qui restait de la religion, je dirais. Oui, des traditions. De la pratique, oui. Tout à fait. En tout cas, Céline, un grand, grand, grand merci. Comment dirais-je, je suis sûr que tous nos auditeurs vont rester accrochés à vos paroles, parce que vous nous avez raconté des choses vraiment très intéressantes. Et comment dirais-je, de ce monde qui n'est plus aujourd'hui, qui s'est transformé, et qui, voilà, qui vit avec d'autres qualités. Encore, merci, encore. Oui, c'était un plaisir pour moi de... c'est un peu nostalgique aussi de... C'est un peu nostalgique, absolument. Mais on revient un petit peu, on se rappelle de plus en plus des choses, et puis on essaie de recommencer un peu à parler yiddish. Comme si on ne veut pas perdre nos racines. Tout à fait. Mais voilà, on va essayer d'encourager nos jeunes à reprendre contact avec cette langue savoureuse, en fait. Je dois dire que le français c'est une très belle langue, une langue littéraire, une langue, mais le yiddish c'est une langue de bon vivant. Voilà, voilà, effectivement. Mais je crois que ce sera le mot de la fin. Encore un grand mot, mais c'est bien. Qui m'est venu, mais... C'est ici que s'achève notre reportage sur la langue yiddish et la culture yiddish qui fait encore vibrer de nombreux juifs aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour notre cinquième et dernière intervention au sujet du judaïsme akureguem. Cette fois-ci, le sujet sera plus grave. Il s'achira des événements de la guerre 40-45 et de la Shoah. Merci et à la semaine prochaine.